Il y avait une liasse de papier dans une poche profonde du sac à dos, mais je ne l'avais remarqué qu'après l'avoir ramené à la maison. J'étais retourné à l'endroit où se déroulait la vente aux enchères, et une jeune femme m'avait ouvert la porte. Elle n'avait pas pu dire à qui appartenait le sac à dos à l'époque, et n'était pas vraiment intéressée par les papiers que j'avais trouvés. C'était sa grand-mère qui était décédée, de vieillesse, de cause naturelle. Apparemment, c'était une personne collectionneuse. Donc il serait difficile pour moi de retrouver le propriétaire initial du sac à dos, et peut-être même des papiers. L'écriture était minuscule, et les pages étaient abîmées. Je vais essayer de transcrire aussi fidèlement que possible ce qui était écrit. 5 septembre L'homme sur le sentier est mort, et doit être déplacé. C'est une tâche plus difficile que je ne l'aurais imaginé, et presque impossible pour une femme d'un mètre quatre-vingt sans aide et sans brancard. J'ai essayé de le traîner vers le camp juste après l'avoir trouvé ce matin, mais je n'ai réussi qu'à le faire pivoter et à tordre ses jambes l'une contre l'autre de façon épouvantable. Les corps ont l'air si mal en point une fois qu'ils ne ressentent plus la douleur. Je n'aurais jamais pensé avoir autant d'expérience avec la mort, mais je n'ai pas pleuré la perte de quelqu'un depuis le phare. Cet homme a chié dans son pantalon avant de mourir, et le déplacé avait empiré l'odeur. Ça va faire venir les animaux. Toujours aucun signe d'Ira ou de Bill. Le 6 septembre J'ai utilisé le matelas en mousse d'Ira comme un traîneau pour déplacer le mort. Il m'a quand même fallu une heure pour le traîner seulement sur 30 mètres. Et maintenant, le matelas est tellement déchiré que je me demande si l'effort en valait vraiment la peine. Son permis de conduire était dans son portefeuille. Il s'appelait Gary. J'étais rassuré d'avoir trouvé un autre humain, même si celui-ci était mort, car cela signifiait que nous étions proches de la civilisation. Mais je n'avais quand même aucune idée de comment est-ce qu'il avait pu arriver ici, et qu'est-ce qui lui était arrivé. Il n'y avait pas de marque de griffe, pas de blessure sur ses mains. Il avait l'air d'être solidement charpenté, mais son physique était un peu trop maigre, ce qui me faisait penser qu'il était infamé. Il est mort la bouche ouverte. Toutes les muqueuses étaient devenues grissandrées. Je ne pense pas qu'il ait été attaqué. C'était un soulagement. S'il lui manquait des morceaux, la chose logique à faire ou hâtait de déplacer le camp, mais alors Ira et Bill seraient redevenus bredouilles. J'ai plus peur d'être séparés d'eux que d'autres choses. Je vais essayer de les attendre. Le 8 septembre. J'ai passé toute la journée à déshabiller et à enterrer Gary. Il était plus petit, mais ses vêtements devraient convenir à Bill. Ses pieds aussi étaient de petite taille, alors je gardais les chaussettes pour moi. Elles étaient presque neuves, épaisses, en laine bleue. Je ne pouvais dire rien qu'à la texture de ses chaussettes qui n'étaient pas amateurs du plein air. Tout le reste était neuf aussi. Des nouveaux lacets, des chaussures de sport toutes belles, un nouveau coup devant rien de tout cela ne convenait à quelqu'un qui faisait du trekking depuis un certain temps. Et surtout, aussi loin de la civilisation. Le pantalon venait de chez Banana Republic. Il était plissé et lustré. Il n'était pas impeccable tout le reste, et a été ourlé par un tailleur, ça se voyait. Il est lavé dans le ruisseau, mais il sentait encore la merde et la mort. En fait, c'était le cas de tout. Tout ses affaires, tous ses vêtements. A tel point que je pensais que l'odeur était peut-être sur moi, ou même en moi. J'ai essayé d'envoyer des signaux avec le feu de camp, mais pas de réponse. Je suis plus inquiet pour Ira que pour Bill. C'était Bill qui avait trouvé ce sentier au départ. Il trouve toujours son chemin. Le 9 septembre. Bill est revenu aujourd'hui. Il a pris son temps pour traverser les arbres, et j'ai eu tellement peur que j'ai failli tirer. Il s'est mis à rire, et moi aussi. Il était pâle et faible. Il me raconta qu'il avait été bloqué dans un ébouli de pierre, entre la grotte où Lilian avait été tué, et le campement. Apparemment, la dernière nuit, les rochers ont bougé, et il était quasiment sûr que c'était les siffleurs qui étaient passés par là et avaient provoqué l'ébouli. Il ne les a pas vus. Il a bien dû passer deux jours en convalescence à proximité de la grotte, avant d'être assez bien pour revenir à pied. Deux nuits seuls à l'extérieur. J'ai fait bouillir de l'eau en écoutant son histoire, et j'ai donné à Bill de l'aspirine provenant du sac à dos du mort, de Gary. J'ai dû envelopper son pied pour le soigner, mais je ne pensais pas qu'il était cassé. « Nous devrions cesser de nous séparer », ai-je dit. Il a hoché la tête et a poussé son sac vers moi. À l'intérieur, il y avait du saumon, des baies et des champignons, dont je n'avais pas vraiment confiance. « Nous devrions envisager de partir en randonnée », a-t-il dit. « Choisissons une direction et allons-y. Ça fait quatre semaines maintenant. On va faire que de s'affaiblir. » « Quand Ira reviendra, on le fera », lui avais-je dit. Mais Bill s'est pincé les lèvres, comme s'il y avait quelque chose qu'il ne pouvait pas vraiment dire. Alors je lui dis « Quoi ? » Mais il s'est contenté de secouer la tête. « Cela fait maintenant dix jours qu'Ira est partie. » Le 11 septembre. Je me suis réveillé ce matin avec un bruit que j'ai pris pour un siffleur, mais c'était en fait Bill, à genoux en train de pleurer sur la tombe de Gary. Je lui ai crié dessus parce qu'il m'avait réveillé et qu'il faisait beaucoup trop de bruit. Il avait l'air blessé et je me sentais un peu mal pour lui. Je m'inquiétais énormément pour Ira, mais le temps était en train de se refroidir. Si nous attendions encore trop longtemps, nous ne pourrons plus partir. Il n'y avait aucun signe de sauvetage en cours, pas d'avion ni d'hélicoptère, ni même de fumée. Nous entendions que les hurlements des loups et des sifflements lointains, comme des cris d'accouplement d'élan. Si Ira était avec nous, elle nous raconterait une histoire pour nous changer les idées. C'était un infirmier diplômé. Il ne paniquait jamais. Le 12 septembre. Je me suis excusé auprès de Bill hier soir. Il a secoué la tête comme si de rien n'était, alors j'ai posé mes mains sur ses épaules et je me suis excusé à nouveau, parce que j'avais besoin qu'il l'entende vraiment. Alors il me dit, je suis désolé que tu sois resté seul. Nous n'aurions jamais dû te laisser seul. Il me regardait dans les yeux avec une telle tristesse que j'ai imaginé qu'il se souvenait de toutes les choses horribles que ces dernières semaines lui avaient fait subir. Le 15 septembre. Il est tard, nous entendons des siffleurs, juste au nord de nous, un cœur de siffleurs. Bill dit qu'il entend huit sons distincts, mais je ne sais pas, il pourrait y en avoir des dizaines. Nous avons éteint les feux, nous sommes maintenant accroupis dans la tente avec les couteaux et le fusil. Bill s'est mis entre moi et le son qui monte crescendo. Je ne pense pas qu'il sache pourquoi il le fait. Je ne pense pas que cela fasse une telle différence. Nous ne dormirons pas cette nuit. Le 21 septembre. Ira est de retour. Son manteau est en lambeau, mais son chapeau a disparu. Il ne parle pas. Je appellerais ça un choc, mais il est le seul à avoir une formation médicale, mais je ne sais pas trop quoi en penser. Il marche et se déplace bien, mais il ne me regarde pas. Il ne semble pas me voir. Je me sens tellement coupable. C'est à cause de moi qu'il est là. Maintenant, chaque fois que je lève les yeux, je vois que Bill me fixe. Il essaye de communiquer par le regard, mais tout ce que je comprends, c'est la peur et la honte. Ira ne veut pas manger. Nous l'avons emmitouflé dans la veste du mort et l'avons laissé dormir. Mais il a tremblé et marmonné tout l'après-midi. Il semble épuisé. Il ferme à peine les yeux. C'est ma faute. Le 26 septembre. L'état d'Ira ne s'est pas beaucoup amélioré, bien qu'il dorme maintenant et qu'il mange un peu. Je ne l'ai vu malade qu'une seule fois, lors d'une intoxication alimentaire. Il était si stoïque et ne voulait pas que je l'aide. Maintenant, il n'avait pas vraiment le choix. J'ai marché environ un kilomètre vers le nord et j'ai abattu un porc épique. Et Bill était en train d'installer un fumoir en aulne pour que nous puissions conserver la viande. Il envisagera sérieusement que nous partions en randonnée, mais je ne savais pas si nous parviendrons avec Ira sur le dos, malade. Il a réussi à revenir ici tout seul, non ? Il va s'en sortir. Bill paraissait confiant. Peut-être. Aucun de nous n'ait mis d'hypothèse sur ce qu'Ira avait vu. Tout ce que nous savions, c'était qu'il était revenu sur le versant sud de la montagne. Bill proposa que nous allions à l'ouest, jusqu'à la rivière, puis que nous la suivions vers le sud. Si la raison, nous atteindrons Red Hill avant qu'il ne commence à neiger. Il y avait là un lodge et quelques résidents permanents. C'est du moins ce qu'a dit le pilote de l'hélicoptère. Si quelqu'un nous cherche, il s'est certainement renseigné à Red Hill. Je suis content d'avoir de la viande maintenant. Je me sens si faible. 30 septembre. Ira se rétablit. Et ce n'est pas trop tôt. Je me suis réveillé ce matin avec ses bras autour de moi, et son regard disait qu'il savait où il était, qui j'étais, et qu'il débordait de quelque chose qu'il voulait dire, mais qu'il ne pouvait pas dire. C'est bon, lui ai-je dit. Sois patient avec toi-même. La nuit dernière, nous avons eu une vague de froid qui a laissé du givre sur le sol. Nous nous sommes blottis tous les trois pour dormir, Ira entre Bill et moi, et à un moment donné, Bill a tendu la main pour m'attraper l'épaule. Je pense que nous allons finir avec la gêne. Je pense que nous savons tous les deux que nous avions juste peur. Nous sommes loin d'avoir assez de nourriture pour le voyage, mais nous partons quand même demain. Bill est enrhumé. 3 octobre. Le troisième jour de marche. J'aimerais pouvoir parler à Lilian de ce qui s'est passé avec Bill. Elle était jeune, ambitieuse et tellement drôle. En plus, elle avait tout un tas de pilules contraceptives. Et les Geoff sortaient ensemble. J'ai oublié combien on en prend en cas d'urgence et combien de temps après, mais les pilules sont dans son sac et son sac est dans la grotte avec les siffleurs et ce qu'il reste d'elle. Elle avait les cartes aussi. Elle avait tout ce qui comptait. La grotte est à des kilomètres d'ailleurs à nous maintenant. Nous avons construit un grand cairne près du ruisseau. Un jour ou l'autre, nous devrons conduire des gardes forestiers ici, j'en suis sûr. Ils voudront récupérer Lilian, Geoff et le pilote de l'hélicoptère. Je ne me souviens plus de son nom. J'espère que l'un d'entre nous s'en sortira pour que sa famille sache que ce n'était pas de sa faute. Il avait trois filles et en attendait une quatrième. Je ne peux pas imaginer ce que sa femme doit faire maintenant. Si quelqu'un trouve ceci, il s'agissait d'un dysfonctionnement électrique. Il nous a ramenés au sol sains et saufs. Il a été parfait. Il a même résolu le problème mais le temps s'est ensuite dégradé et nous n'avons pas pu décoller. Lilian connaissait le chemin alors nous avons marché jusqu'au phare. C'est alors que les siffleurs sont arrivés. Le 10 octobre Il pleut depuis deux jours. La veste du mort est loin d'être assez chaude pour Ira et trop grande mais nous n'avons rien d'autre. Au moins, elle est imperméable. Nous entendons des siffleurs tous les soirs juste après le coucher du soleil. Trois ou quatre d'entre eux s'appelant dans les deux sens. Bill est convaincu qu'ils nous suivent. Nous empilons des pierres autour du feu. Nous suivons un nouveau sentier de chasse au lieu de la rivière. La marche est plus facile. Bill s'était appuyé sur ses coudes au coin du feu tandis que les siffleurs semblaient nous encercler. Et si ce n'était pas un sentier de chasse ? avait-il dit à voix basse. Et si c'était eux qui l'avaient créé ? Je n'ai pas la force d'y penser. C'est simple. Si nous marchons sur une piste qu'ils ont créée, si leur cri nocturne nous incite à tomber dans un piège, nous sommes foutus. Ira se met en boule quand les siffleurs commencent à appeler. Il se tortille comme si on lui plantait des épingles. Tout ce qu'il a dit jusqu'à présent c'est « Allons-y. » 14 octobre Aujourd'hui, la grêle est fort. Nous avons dû nous abriter sous un arbre et à la tombée de la nuit, il n'y a pas eu de sifflet pour la première fois depuis une semaine. Le silence était d'une certaine manière plus sinistre que la menace des siffleurs. Ira le sentit aussi car un quart d'heure après la tombée de la nuit, il se leva et commença à crier et à siffler sous la pluie, appelant et criant sur un ton qui ne lui ressemblait pas. Bill lui a crié de se taire mais il s'est comporté comme s'il était possédé, les appelant à tue-tête avec les yeux révulsés. Bill le plaqua au sol et le frappa pour le faire taire. Je lui ai d'abord dit « Arrête ! » Mais comme Ira n'arrêtait pas de faire du bruit, Bill m'a regardé et j'ai fermé les yeux, j'ai acquiescé. Il a dû frapper Ira pour qu'il se taise et il s'englottait pendant qu'il le faisait, suppliant Ira de se calmer. Le vent était violent et je crois qu'il nous a sauvés. Chaque arbre vibrait, grinçait et hurlait. Les siffleurs s'étaient probablement tous retirés dans leur grotte. Peut-être qu'ils hibernent, peut-être qu'ils nous laissons bientôt tranquilles. Le 17 octobre, Ira était redevenu le même. Il s'est levé avant nous pour faire chauffer de l'eau. Il a dit que s'il avait mis autant de temps pour reconquérir le versant sud de la montagne, c'est parce que les siffleurs l'avaient pris au piège. C'était un trou clairement creusé avec des outils. Il tremblait en parlant. Il ne venait que la nuit, mais je ne les voyais pas, je les entendais seulement. Il y avait des silhouettes mais rien de précis. Il faisait trop sombre. Je ne sais pas ce qu'il me voulait. Je suis sorti, j'ai grimpé et puis j'ai couru. Nous sommes bien loin de là maintenant. Atteignant enfin la fin des crêtes et le début d'une vallée où tout était vert, j'espère que le changement d'écosystème se traduira par une diminution de la population des siffleurs. Une partie de moi veut prendre des mesures pour documenter tout cela. Mais toutes nos notes de terrain et l'équipement a été perdu avec la mort de Lilian. Plus de lunettes à vision nocturne, plus d'appareils photo. Ma plus grande crainte est que nous soyons tous tués et que notre disparition incite d'autres jeunes chercheurs à venir ici pour résoudre le mystère eux-mêmes. Nous ne serons qu'une ligne de plus dans le folklore malsain qui attire les gens dans cette région maudite. J'aimerais ne pas faire partie de ce cycle sachant tout ce que je sais maintenant. Les siffleurs sont bien réels et ils ne veulent pas de nous ici. Le 1er novembre. La nuit dernière, j'ai rêvé que j'étais enceinte du bébé de Gary, l'individu mort sur le sentier. Il ne s'était rien passé d'autre dans ce rêve. Je faisais des randonnées interminables avec Ira et Bill et nous savions tous les trois que j'avais été avec l'homme mort et cela nous dérangeait mais nous ne voulions pas en parler. Je me suis réveillé et j'avais mal. Je n'ai jamais été aussi heureuse de faire la lessive. Nous avions établi notre campement près d'un petit lac dans la partie basse de la vallée. Red Hill devrait se trouver juste après cette colline mais nous n'avons pas encore l'énergie nécessaire pour aller aussi loin. Nous nous reposerons aujourd'hui et demain nous nous déplacerons et avec un peu de chance nous boirons de la bière au lodge de Red Hill avant la tombée de la nuit. Ira est le meilleur tireur. Il a donc pris le fusil pour chercher des lajopèdes alpins. Nous avons allumé deux feux et convenu qu'ils ne devaient pas s'éloigner au-delà de la distance de tir mais je m'inquiète toujours. Les siffleurs ne semblent pas vouloir attaquer lorsque nous sommes en groupe. Lilian et Joff étaient tous deux seuls lorsqu'ils ont été tués. De plus, je ne suis pas convaincu qu'Ira soit complètement rétabli. Il dit des choses insensées dans son sommeil, pleure et se gratte. C'est nouveau. Bill et moi sommes allés pêcher après avoir fait la lessive. C'était stupide de le faire dans cet ordre. Nous n'avions attrapé que des verrons et même cela nous a pris des heures. Bill me regardait fixement pendant que nous étions assis. Le froid s'insinuait dans nos os et cela me rendait irritable. Je n'ai pas eu chaud depuis des semaines. Je lui ai alors demandé « Qu'est-ce qu'il y a ? » Je sais qu'il n'est pas lui-même. Non, il n'est pas lui-même, je le sais bien. Mais il est meilleur qu'il ne l'était il y a quelques jours encore. Il va bien. On va lui trouver un médecin à Red Hill. Et si Red Hill n'est pas de l'autre côté de la colline ? Et si nous arrivons là-haut et que nous nous retrouvons face à une autre semaine de forêt vide ? Alors, qu'est-ce qu'on ferait ? Je me suis rendu compte que mes yeux étaient fermés. Je les ai ouverts et le lac m'a semblé étrangement lumineux. Les doigts de Bill étaient pressés contre son front. Nous nous inquiéterons de cela quand il le faudra. Bill ajouta « Je dis que je ne lui fais pas confiance. Il ne se souvient pas de l'autre nuit après la grêle. Il ne peut pas se contrôler. Il s'est mis à crier quand même. Je pense qu'il pourrait nous faire tuer. Je ne peux pas te laisser dire ça. C'est mon mari. Et moi, c'est mon frère. J'ai acquiescé mais c'est tout ce que j'ai pu faire. Je connais Bill depuis plus longtemps Kira. Qu'est-ce qu'on fait ? Lui ai-je demandé. J'en sais rien mais je pense que nous devrions être ouverts à l'idée de couper la corde à un moment donné. Si son état empire, on devra en arriver là. Bill a commencé à faire de l'escalade les week-ends à l'université. Couper la corde, pour lui, c'était une métaphore pour dire qu'il fallait laisser mourir Ira pour que nous, nous puissions vivre. Le 2 novembre. Hier, alors qu'Ira était encore à la chasse, nous avons entendu trois coups de feu dans les bois. Deux de trop pour abattre un simple gibier. Et Bill et moi sommes restés debout le regard fixe, tendu, pendant un instant avant de nous dépêcher d'éteindre les feux et de mettre ce que nous pouvions dans nos sacs. Ira est arrivé en courant au camp, respirant si fort qu'il ne pouvait pas dire ce qui n'allait pas. Il n'avait ni fusil ni sac. Et il m'a attrapé le bras dès qu'il a été assez près et m'a tiré à travers l'herbe, vers la vallée, en direction de la colline. Bill avait l'air inquiet. Il nous a rattrapés et nous a séparés. Il a crié à Ira et m'a tendu mon sac rempli au hasard. Tous nos vêtements étaient encore mouillés, arrachés à la corde et les yeux d'Ira étaient fous. Il regardait derrière nous vers les bois qu'il avait fuit. C'est un avertissement, dit-il. Je le comprends maintenant. C'est un avertissement. Bill a essayé de le faire taire mais nous avons alors entendu les voix étrangement musicales des siffleurs. Je n'en avais jamais entendu en plein jour et jamais d'aussi près. J'ai suivi le regard d'Ira dans les arbres et j'ai écouté. Je ne pouvais plus bouger les jambes. Je ne pouvais même pas respirer. Je m'accrochais aux bretelles de mon sac avec une poigne de fer. Ira m'avait à nouveau pris le bras et Bill l'aidait. Il me poussait sur le sentier et nos instincts primaires nous obligèrent à fuir. Nous avons tous pris des chemins différents. Ira a pris le chemin le plus court directement à travers l'herbe touffue de la piste de chasse et bientôt il était loin devant moi. Il fut le premier à atteindre la colline couverte de broussailles entre deux piques déchiquetés. Il s'est baissé en courant et je l'ai perdu de vue. Bill qui avait son pied toujours amoché et qui portait le plus de paquetage était ralenti. Il était derrière. Il s'était arrêté et s'était accroupi je l'avais vu. Ses yeux étaient écarquillés. Il s'était mis sous des arbres après que nous ayons fui pendant dix bonnes minutes. Quand j'ai vu Ira disparaître derrière la colline je savais qu'il ne me restait plus qu'une seule chose à faire. Je devais abandonner Bill. Je devais rattraper Ira. Je continuais de courir jusqu'à la crête les poumons en feu mais une fois arrivé il n'y avait aucun signe de lui aucune piste à suivre. J'ai rampé jusqu'à la crête tapant frénétiquement dans mes mains regardant par-dessus mon épaule pour trouver Bill qui était parti lui aussi. De si haut je pouvais voir la forêt au-delà et la rivière. Il n'y avait pas de ville pas de Red Hill. J'ai tapé dans mes mains mais aucun des deux ne m'a répondu. J'étais tellement exposé mais le sifflement était lointain maintenant. À dire vrai je ne pouvais le distinguer du sifflement du vent. Je me suis rapproché des arbres que je voulais dépasser et j'ai allumé deux feux. J'étais seul. Quand nous avions fui Bill avait le réchaud sur lui et les casseroles. Ira avait le fusil et nous avions laissé sur place la tente et les matelas de couchage derrière nous. Moi je n'avais que la hachette le couteau à feu et du linge mouillé. J'ai fabriqué un appenti avec un petit toit de branchage et je me suis assis toute la soirée le dos tendu contre un arbre épais. J'ai attendu et j'ai dormi d'un sommeil agité. J'ai fait la même chose aujourd'hui, j'ai entretenu les feux et maintenant la nuit tombe. Cela faisait deux jours que je les attendais. Aucun signe d'eux. Je devrais redescendre dans la vallée pour récupérer la tente mais le son du sifflet d'urne est ancré en moi comme une écharde. Je n'arrive pas à regarder en face la créature qui a fait ce bruit même après des années de recherches. Je n'ai jamais cru aux histoires. Pas vraiment. Nous sommes des scientifiques. Nous sommes venus ici pour faire des recherches sur le folklore pour écouter les trappeurs et les chasseurs âgés raconter des histoires farfelues avec lesquelles ils ont grandi pour les enregistrer pour la postérité. Nous n'aurions jamais dû venir ici. Toujours aucun signe d'Ira ou de Bill. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada